Ils sont mécaniciens, ferrailleurs ou conducteurs, tous âgés d'une vingtaine d'années. Et à l'image d'Antoine Lemeneur, tous épris de leur village. Un village reconstitué dans cette enceinte sous forme de crèche provençale, avec du tout venant. À travers tous les matériaux qu'on récupère, qu'on compose, aller chercher des morceaux de branches, des pierres pour créer une rivière, c'est vraiment local. Et chaque année, d'essayer de plus en plus de représenter le village. Notre église, la basse-cour, la ferme, les villageois qui font cette farandole autour de ce feu. Des Madoninques, c'est le nom des villageois ici. Rassemblés autour du feu comme pour la fête de la Saint-Jean. Aux de 7 cm, comme l'ensemble des 300 centons présents ici, ils mettent en scène la vie dans la vallée. L'inauguration du Lavoir, la croix du Midi, c'est ce qui nous représente, c'est ce qui représente Châteauneuf et c'est beau, j'aime. Une oeuvre qui ne cesse de grandir depuis 5 ans. Aujourd'hui, elle mesure 4 mètres de long par 3,50 mètres de profondeur et a chacun son astuce pour améliorer leur création. C'était de la farine de blé qu'on a envoyée à la main sur les centons. Ça fait un enneigement, ça fait une petite pellicule blanche, quelque chose de très joli qui accentue un peu l'histoire de Noël. Le récipient en bas qui est encastré avec les petites pierres, c'est un fût de bière coupé en deux. Il y a un petit trou où l'eau tombe dans un tuyau qui arrive dans le bac et après il y a une pompe avec un tuyau qui fait remonter l'eau et c'est un circuit fermé. Un travail qui force l'admiration des visiteurs. C'est la démonstration parfaite de ce que les jeunes peuvent faire, de prendre sur leur temps personnel pour donner du plaisir, pour émerveiller les enfants et les plus grands et pour créer ce lien intergénérationnel et la transmission de nos coutumes et de nos traditions. Une composition de Noël à découvrir jusqu'au 25 février.